Nous avons revu dans la vidéo précédente que tout corps solide porté à haute température émet un rayonnement électromagnétique. C'est le cas du soleil ou du filament de texthène d'une ampoule ou bien d'un fer chauffé. Lorsque le filament de texthène d'une ampoule est traversé par un courant électrique, sa température augmente fortement, ce qui provoque une émission de lumière. Cette lumière est donc d'origine thermique, on parle de lumière à incandescence. Retenons qu'un corps chauffé émet donc un rayonnement électromagnétique appelé rayonnement thermique. Lorsque le filament s'échauffe et que sa température augmente, il devient rouge puis jaune jusqu'au blanc, ce que l'on peut observer ici, en haut de l'image, à basse température, et en bas, à haute température. Si on analyse la lumière émise grâce à un prisme ou un spectroscope, on observe que le spectre s'enrichit en radiations de couleurs bleu-violet, c'est-à-dire vers des longueurs d'onde de plus en plus courtes. C'est ce que nous avions déjà appris en classe de secondes. Retenons que plus la température est élevée, plus le rayonnement s'étend vers le violet, c'est-à-dire vers des radiations de longueurs d'onde de plus en plus faibles. Dans cette vidéo, nous chercherons à faire le lien entre la température d'un corps chauffé et la couleur de la lumière émise par ce corps chaud. Alors, étudions un profil spectral. Le document ci-dessous représente le spectre de lumière, ainsi que le profil spectral de l'étoile Vega. Le profil spectral d'un corps est la courbe représentant l'intensité de la lumière émise par ce corps en fonction de la longueur d'onde. Il apporte une information supplémentaire par rapport au spectre de la lumière, qui est représenté ici en bas. Pour chaque radiation émise, on peut connaître l'intensité lumineuse de cette radiation. Par exemple ici, les radiations bleues sont émises avec plus d'intensité que les radiations rouges. Observons l'évolution du profil spectral quand la température d'un corps augmente. Voici le profil spectral d'un corps chauffé à une température de 100 Kelvin. Il présente une courbe en cloche avec un maximum d'intensité dans l'infrarouge. Augmentons la température. Quand la température augmente, l'intensité augmente et le maximum d'intensité se décale vers des courtes longueurs d'onde, comme nous pouvons le constater ici. Avant d'aller plus en avant, introduisons rapidement la notion de corps noir. Le rayonnement thermique émis par un corps chauffé correspond à l'émission d'ondes électromagnétiques. Et ce rayonnement thermique dépend d'un certain nombre de facteurs, dont la température du corps. Nous avons vu que si la température est faible, inférieure à 500 degrés Celsius, les radiations sont principalement du domaine de l'infrarouge. Mais si la température augmente, la lumière émise devient rouge jusqu'au blanc. Mais le rayonnement thermique dépend également de la nature du corps et de son état physique. Un corps peint en noir, mat, rayonne mieux qu'un corps peint en blanc, brillant. Cela s'explique par le fait que la surface blanche diffuse beaucoup plus du rayonnement reçu, alors que la surface noire en diffuse peu. Le corps noir est un modèle qui est aussi un émetteur idéal lorsqu'il est chauffé, car le rayonnement ne dépend alors que de la température. Le soleil ou le filament d'une lampe sont des exemples se rapprochant du corps noir. Et c'est ce que nous allons garder comme objet d'étude. Un corps noir est un objet théorique qui absorbe toutes les radiations qu'il reçoit et qui émet toutes les longueurs d'onde quand il est chauffé. Son spectre d'émission est continu et donc ne dépend que de sa température. Et c'est cette dernière propriété qui va être très importante pour nous. Le profil spectral d'un corps noir est la courbe représentant l'intensité de la lumière ou une grandeur comme le flux lumineux émise par ce corps en fonction de la longueur d'onde pour une température donnée. Par exemple ici, pour une température de 5000 K, donc la courbe en vert, la longueur d'onde lambda max correspondant au maximum d'intensité est de 600 nanomètres. Elle est donc comprise dans le domaine du visible. Plus la température de la source est élevée, plus le pic d'intensité maximale se décale vers les courtes longueurs d'onde. Wilhelm Wien montre expérimentalement en 1893 que la longueur d'onde correspondant au maximum d'émissions lumineuses est inversement proportionnelle à la température du corps chauffé. selon ce que l'on traduit par la relation suivante, lambda max égale une certaine constante divisée par la température. Alors, la longueur d'onde doit être exprimée en mètres dans cette relation, même si, usuellement, elle est exprimée en nanomètres, et la température est exprimée en Kelvin. Alors, la relation est donnée ici entre la température en Kelvin et la température en degré Celsius. Et nous allons faire une petite parenthèse sur les échelles de température. Le degré Celsius est l'échelle de température utilisée dans la vie de tous les jours. Elle tient son nom du scientifique Anders Celsius, qui a inventé son échelle en se basant sur le point de congélation de l'eau, qui est de 0 degré Celsius, et le point d'ébullition, qui est de 100 degrés Celsius. Le degré Kelvin, lui, est une échelle scientifique inventée par Lord Kelvin et qui a voulu attribuer une valeur de 0 à la température la plus basse. Le 0 absolu correspond à une absence totale d'agitation microscopique des molécules. Toutes les particules seraient en totale immobilité. Le 0 Kelvin correspond à moins de 273 degrés Celsius. Donc, ce qui nous permet d'avoir une correspondance entre l'échelle Celsius et l'échelle Kelvin. La loi de Wynne est valable pour des étoiles, le fil d'une lampe à incandescence, et également pour des températures très faibles, telles que celles d'un être humain. Maintenant, nous allons nous poser cette question. Pourquoi sommes-nous des lumières ? Comme nous sommes des corps chauds, alors nous rayonnons. Nous sommes donc des lumières, mais invisibles à l'œil humain. Alors, pourquoi ne sommes-nous pas visibles dans le noir ? Pour répondre à cette question, nous allons calculer la longueur d'onde principalement émise par un corps humain. Connaissant la température du corps humain, nous pouvons déterminer, grâce à la loi de Wynne, la longueur d'onde correspondant au maximum d'intensité lumineuse. Alors, nous savons que la température du corps humain est de 37 degrés Celsius. Donc, nous pouvons convertir cette température en Kelvin, d'après le calcul, 37 plus 273 égale 30 Kelvin. A partir de cette température, nous pouvons, en utilisant la loi de Wynne, calculer la longueur d'onde correspondant au maximum d'intensité lumineuse. En faisant le calcul, nous trouvons une longueur d'onde de 9667 nanomètres. Cette longueur d'onde correspond au domaine de l'infrarouge. Alors, comme le corps humain émet donc un rayonnement thermique dans l'infrarouge, ce rayonnement va être utilisé dans les caméras thermiques. Dans l'appareil, la lumière est scannée par des détecteurs infrarouges qui déterminent la température des zones en fonction de la longueur d'onde des infrarouges. Cette image est alors représentée en couleur en fonction de la température des zones observées. Le rouge représente les zones chaudes, le bleu les zones froides. En utilisant ce rayonnement thermique, nous arrivons à voir notre propre lumière dans le noir.